Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans ma méthode d'oralisation de l'écriture syllabique. Voyons le son homme que l'on écrit avec les lettres O-M devant M-B-P dans les mots. Comme par exemple, une tombe ou encore une trompe, un pompon, une pomme. Voyons les différentes syllabes avec le son homme. Tout d'abord, B-O-M, bombe. C-O-M, combe. D-O-M, dombe. F-O-M, fombe. G-O-M, gomme. L-O-M, l'homme. M-O-M, mom. P-O-M, pomme. Il y a aussi nom. N-O-M, nom. Rom, r-O-M, rom. Somme, s-o-m. Somme, tom, etc. À partir de ces syllabes que nous avons vues dans l'arbre aux syllabes, voyons quelques mots. Comme ici, le mot tombe. Une tombe. Alors, T-O-M, tombe. B-E-B, tombe. Pour l'éléphant, c'est une trompe. Donc, T-R-O-M, trompe. P-E-P, trompe. Ici, un pompon. P-O-M, se prononce pont. Et non, pas pomme. P-O-M, pont. Pompon. Et enfin, ici, une pomme. P-O-M, pomme. P-O-M, pomme. M-E-M, pomme. Une pomme. Terminons avec un petit jeu où j'ai mélangé les différentes images. À vous de retrouver le bon mot. Comme par exemple, ici, quel mot s'agit-il ? Et comment s'écrit-il ? Vous avez une idée ? Il s'agit d'une trompe. Et comment s'écrit-elle ? T-R-O-M, trompe. P-E-P, trompe. Bien. Passons à cette image. Ici, il s'agit du pompon. Comment s'écrit le mot pompon ? Il s'écrit comme cela. P-O-M, pont. P-O-N, pont. Attention, ici, ça se prononce pompon. Bien. Voyons. À présent, ce fruit, comment s'appelle-t-il ? C'est une pomme. Et son écriture est la suivante. P-O-M, pomme. M-E-M, pomme. Terminons ce jeu avec cette dernière image. Quel nom représente cette image ? Et comment s'écrit-elle ? Il s'agit d'une tombe. T-O-M, tomb. B-E-B, tombe. Une tombe. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi avec les liens qui s'affichent et qui sont cliquables pour compléter vos connaissances. Au revoir et à très bientôt !